Musique Bonjour, bonjour. Iriot-des-Herbiers est une maison familiale qui accueille des étudiants, stagiaires, apprentis ou des adultes en formation supérieure en agriculture. Nous proposons deux types de diplômes, le BTS et le CS. Le BTS AXE qui vise plutôt à former des jeunes sur des postes de chef d'exploitation agricole. Le BTS PA Production Animale qui lui vise à former des étudiants sur les métiers de technicien. Et enfin le BTS PA TA Technicien Avicol qui s'est spécialisé sur les productions en agriculture en volaille. Le deuxième diplôme est celui qui aujourd'hui se développe de plus en plus, le certificat de spécialisation. Formation courte d'un an, 100% professionnelle. Nous en proposons quatre au sein de l'Iriot-des-Herbiers. Le CS Caprin, le CS Avicol, le CS Méthanisation ainsi que le CS en apiculture. J'ai fait ce choix-là par rapport à mon projet professionnel futur que j'ai envisagé, qui est de travailler avec les animaux et étudier leur comportement principalement. Et donc l'Iriot proposait aussi une formation en alternance, donc alterner cours et travail sur le terrain. Donc ça m'intéressait beaucoup plus que d'effectuer une formation en continu. Vu que je suis originaire d'un lycée agricole, donc la MFR c'était tout nouveau pour moi. Mais ça m'a apporté beaucoup de valeurs humaines notamment. C'est vraiment plus proche, plus familial. De par le fait que je puisse aussi travailler en dehors de l'école, que je puisse participer à des stages, être en entreprise toute une année, qui potentiellement peut poursuivre cette formation au-delà du BTS, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Permit de grandir, donc les valeurs humaines et les valeurs du travail. Et d'être autonome aussi, donc comme en BTS Productions Animales, on nous demande de réaliser une étude sur une année. Ça permet une certaine autonomie, puisqu'on doit réaliser cette étude seul, mais avec le soutien et l'observation des formateurs derrière. La valeur ajoutée de l'IREO, c'est vraiment notre accompagnement. C'est-à-dire que systématiquement, nous sommes, donc là le soir, nous irons les visiter en stage systématiquement. Et on va les accompagner dans leur production de rapports par exemple, et les suivre dans leur projet de vie. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas sur la formation, on va réaliser par exemple des entretiens semestriels pour pouvoir suivre la formation et le projet de vie qu'ils ont voulu faire lorsqu'ils sont venus ici. Nos jeunes, lorsqu'ils viennent à l'IREO des Herbiers, déjà c'est le choix d'une formation par alternance, d'une véritable formation par alternance. C'est-à-dire que 50% de leur temps, ils vont le passer en entreprise. Et puis lorsqu'ils sont à l'IREO des Herbiers, pourquoi on nomme moniteur ? C'est qu'on va faire certes des cours comme classiquement, mais on va également leur accompagner et leur procurer du soutien jusqu'à 22h30 tous les soirs, où chaque moniteur est présent une fois par semaine, ce qui nous permet de réaliser du soutien. On va avoir en fait un tiers de modules, ce qu'on appelle le tronc commun de matière générale, maths, français, informatique, anglais. Mais ensuite, on va avoir des spécificités très techniques sur le BTS-axe par exemple ici. On va avoir de la comptabilité, de la gestion, de la fiscalité qu'ils vont pouvoir reproduire de ce qu'ils ont appris en entreprise. En fait, ce qu'on appelle en maison familiale la pédagogie intégrative, c'est qu'on part de ce qu'apprennent les jeunes sur le terrain pour théoriser sur ce qu'ils ont appris et non l'inverse. Déjà, on est en groupe, bon ben là, il y en a qui peuvent rentrer, mais par exemple en bac, c'était forcément, on devait tous dormir sur place. Donc on était toujours ensemble, donc ça crée des liens, quoi. Par rapport à on rentre chez nous et tout, c'est différent. Après, au niveau des devoirs, on peut s'entraider le soir et tout, après les cours. Par exemple, un truc en anglais qu'on n'a pas compris, on s'entraide, un autre qui est plus fort, des trucs comme ça. Et après aussi, les profs, il y en a toujours un ou deux le soir. Donc il suffit qu'il y ait un truc qu'on n'a pas trop compris en cours ou même qui n'a rien à voir avec lui, mais il nous aide quand même. Donc ça, je trouve que c'est bien. On a des services, donc nettoyer les chambres le matin, faire la vaisselle, mettre la table, comme chez nous, quoi. Sauf que là, on est beaucoup. Sinon, c'est pareil. Je suis garant avec le président du bon fonctionnement de l'association et de la bonne utilisation de l'argent qui nous est confié. Ça passe par, bien évidemment, les frais de scolarité. Ça passe par les adhésions, parce que c'est une association à nouveau. Et puis aussi, on va avoir les subventions et les deniers qui vont nous être confiés à côté. L'IREO des Herbiers a aujourd'hui deux grands atouts par rapport au cursus de formation. À mon sens, le premier, c'est l'agriculture. Il faut garder en tête que l'IREO des Herbiers, c'est un établissement scolaire spécialisé dans le post-bac et plus précisément dans le domaine agricole. L'agriculture, premier point, premier gros atout. Et puis, un système pédagogique scolaire qui, finalement, a déjà fait ses preuves et qu'on est en train de redécouvrir globalement. Ce sont les deux grandes forces de l'IREO et je vous invite à venir les découvrir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada